Bonjour à toutes et à tous, chers Rinceyennes, chers Rinceyens, nous sommes à la fin du mois d'août et je souhaitais m'adresser à vous pour vous dire que l'équipe municipale, tout au long de l'été, a été à l'oeuvre pour le Rincey, pour chacun de vous, pour l'ensemble de ses habitants, tout au long du mois de juillet, tout au long du mois d'août. Bien évidemment, nous avons suivi les colonies de vacances, nous avons suivi les activités pour les aînés et nous avons été aux côtés des commerçants, aux côtés des associations, aux côtés des acteurs qui font que la vie au Rincey ne s'est pas arrêtée pendant cette période estivale. Eh bien, à l'approche de la rentrée, il faut rappeler quelques événements, bien évidemment la rentrée scolaire du dès septembre prochain, avec un événement important sur lequel nous avons beaucoup travaillé, il s'agit des rythmes scolaires, les enfants des écoles maternelles et élémentaires, de nos établissements publics, eh bien auront un rythme scolaire quelque peu modifié, c'est la loi, ça a été voulu par le gouvernement et nous avons suivi la demande de l'État, puisqu'elle s'est imposée à nous et nous avons tenté de faire qu'elle soit au mieux dans l'intérêt de nos enfants. Cette rentrée scolaire passée le 2 septembre, eh bien il y a d'autres événements, le 6 septembre, nous aurons un coup de pouce de rentrée, c'est un coup de pouce pour les jeunes rincéens, pour la rentrée universitaire, pour des questions de formation, pour des questions de logement, tout ce qui concerne les jeunes, eh bien, pourront être traités spécifiquement ce 6 septembre. Et puis nous arrivons effectivement le 7 septembre, j'y reviendrai en conclusion tout à l'heure, avec, eh bien, la commémoration du centième anniversaire des taxis de la Marne, qui est un événement très important et c'est ce qui explique aujourd'hui que je sois, effectivement, devant ce buste de Monnourie, qui est un personnage important, qui est passé au Rincis et qui a marqué de son empreinte forte la ville du Rincis. L'actualité du Rincis, eh bien, ce sera tout au long de ce mois de septembre d'autres événements, puisque nous aurons le 13 septembre, en particulier, le forum des associations, qui réunira toutes les associations, qui permettra à chacun des Rincis de s'essayer en matière de culture, de s'essayer en matière sportive, de rencontrer tous les acteurs de notre vie riche en associations, et bien évidemment, en particulier, les anciens combattants, qui ont été très largement mis en avant dans notre vie municipale ces derniers temps. C'est également, dans notre vie municipale, eh bien, la libération, là, on fêtera le 70e anniversaire de la libération du Rincis, où, comme vous le savez, là encore, le Rincis, eh bien, a montré la qualité de ses habitants, puisque le groupe Charles-Île-de-Vert est un groupe qui vient du Rincis. Charles-Île-de-Vert et ses enfants ont été, comme vous le savez, massacrés par les nazis, à la fin du mois d'août 1944, pour, eh bien, sauver une partie de la Seine-et-Marne, à travers des combats qui ont été vaillants, et malheureusement, qui ont coûté la vie à un grand nombre de ressortissants du Rincis, et des villes environnantes. Eh bien, nous serons donc le 14 septembre, au matin, où la ville, bien évidemment, sera pavoisée, aux couleurs nationales, mais aussi aux couleurs de nos alliés américains, canadiens, et également britanniques. Donc, un ensemble qui permettra au Rincis d'être coloré, et puis qui sera, en termes de devoir de mémoire, un mois, bien évidemment, très particulier. Nous aurons également les Journées du patrimoine, où, là, nous avons souhaité particulièrement que, eh bien, l'ensemble des monuments, mais aussi que les espaces naturels soient ouverts aux Rincéens, et que vous puissiez les visiter, peut-être, de façon plus approfondie que vous n'avez pu le faire les années précédentes. C'est, pour cette fin du mois de septembre, également, une braderie, le 28 septembre, où, eh bien, comme à chaque fois, eh bien, ce sera un moment de convivialité, et comme nous l'avons voulu au début de ce mandat, eh bien, nous souhaitons que ce moment soit un moment spécialement réservé, en particulier pour les Rincéens. Nous continuons, bien évidemment, notre action, tous les jours, et je suis personnellement investi avec les adjoints, avec les conseillers municipaux de la majorité, pour que nous puissions répondre à vos attentes et à votre demande. N'hésitez pas à nous faire savoir, sur notre site, quels sont les dysfonctionnements que vous pourriez repérer, et quelles sont aussi vos satisfactions, car elles sont très importantes. Pour conclure, car, évidemment, il est important de rappeler ce 7 septembre, les taxis de la Marne nous fêteront, eh bien, le fait que le général Monnoui, qui est ici, dans cet hôtel de ville du Rincis, a commandé la 6e armée française, et a été dans cet hôtel de ville à l'origine d'un grand nombre d'éléments qui ont permis, notamment à travers la bataille de la Marne, de presser sur les forces allemandes, et de faire que cette bataille de la Marne devienne une victoire. C'est un élément très important, et à cette occasion, le bureau du maire, qui aura été reconstitué, comme à l'époque de la présence du général Monnoui, c'est-à-dire entre le 7 et, je crois, le 12 ou le 14 septembre 1914, eh bien, vous retrouverez les origines de l'hôtel de ville, qui date de 1910-1911, mais aussi cet événement important qui a fait que le quartier général des armées françaises était situé dans l'hôtel de ville. La société historique, bien évidemment, nous apporte son savoir, son savoir-faire, et l'ensemble des éléments qui ont fait que, sur le front arrière, le Rhin-Cy a très largement participé aussi à la victoire des armées françaises contre l'occupation allemande à travers cette bataille de la Marne. Un tas d'événements, beaucoup d'événements, on a beaucoup de retours dans le passé, on est projeté sur le futur, sur votre futur, et nous sommes là, véritablement, pour préparer l'avenir de notre communauté, celle du Rhin-Cy. A très bientôt.